bon bah écoute je pense qu'on va pouvoir démarrer et ben je suis ravie de t'accueillir en tout cas Manon ici pour ce live donc c'est super fun en fait il faut savoir qu'avec Manon on s'est rencontré maintenant ça fait combien de temps ? depuis fin de l'année dernière oui c'est ça à peu près ouais d'après à peu près depuis fin de l'année dernière et on s'est rencontré un petit peu par hasard puisque du coup elle avait gagné un de mes enfin un concours que Imen avait organisé et du coup en fait je l'ai coaché pendant un temps donc ça a vraiment été voilà par hasard et finalement ça a été une très très belle rencontre et là je vois l'expansion qu'elle a avec son entreprise et franchement j'avais qu'une envie c'est de pouvoir justement vous la présenter donc écoute Manon je te laisse te présenter et puis nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais super merci beaucoup en tout cas Prudence pour l'invitation bonjour à toutes et à tous peut-être qu'il y a des hommes qui me regardent alors donc moi je suis Manon Vaudin je suis coach pour entrepreneur moi en fait j'accompagne et j'aide les femmes salariées à développer leur micro-entreprise pas à pas en parallèle de leur job donc l'objectif c'est qu'elles puissent en fait quitter définitivement leur travail et vivre à 100% de leur projet parce que moi-même j'ai vécu cette situation j'ai également été salariée entrepreneur mais j'ai également accompagné des entrepreneurs et des groupes en transition professionnelle donc en fait je connais bien en fait comment ça se passe au démarrage et surtout toutes les questions qu'on se pose en fait donc c'est ça c'est tout un tas de questions par quoi je démarre comment je fais quelle étape quelle est la première étape est-ce que je dois faire un business plan est-ce que je dois pas en faire comment avoir mes premières clientes voilà c'est vraiment tout un tas de questions et puis c'est surtout un univers que quand on vient du milieu du salariat qu'on ne connait pas vraiment il y a une dimension de l'état d'esprit aussi à opter et à adopter pour se penser donc voilà donc moi mon rôle c'est vraiment de mettre de la clarté dans tout ça d'accompagner pas à pas pour qu'en fait elles puissent réellement avoir une vision claire de leur projet sans se soucier de la partie administrative et technique de la mise en place voilà oh j'adore j'adore je trouve ça super bien et ce qui est fait aussi c'est qu'au début justement tu étais plus partie sur l'organisation la planification tout ça je me souviens j'aimerais savoir justement qu'est-ce qui t'a fait bifurquer sur le fait de vouloir aider les femmes salariées justement à se lancer dans leur entreprise alors en fait il faut savoir que moi j'aime beaucoup le terme que tu emploies parce que toi tu es coach pour multi-passionner donc en fait c'était complètement mon cas j'ai fait énormément de choses les dix dernières années j'ai eu plusieurs start-up j'ai été partenaire d'une entreprise j'ai eu aussi un associé bon j'ai vécu quand même beaucoup de choses en tant qu'aussi même salariée dans différents domaines d'activité donc en fait quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur là donc dans ma nouvelle activité effectivement au début je me suis plutôt lancée sur l'organisation parce que c'était plutôt mon domaine de compétence je suis quelqu'un d'assez organisé j'ai une vie qui va un peu à 100 à l'heure pour tout vous dire aujourd'hui en plus je suis future maman donc du coup l'organisation elle est optimum il faut être un peu sur tous les fronts et quand on démarre en tant qu'entrepreneur c'est souvent là aussi la problématique qui est rencontrée mais j'avais envie aussi d'apporter ma contribution sur mon expérience de démarrage parce que j'en ai plusieurs j'ai rencontré beaucoup de gens et j'avais voilà envie d'avoir une vision beaucoup plus large et un accompagnement beaucoup plus large que sur une spécialité ou en tout cas une technicité particulière bien sûr l'organisation la productivité ça fait partie de l'organisation d'un entrepreneur ça fait partie des choses à connaître mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça donc du coup voilà la vision est beaucoup plus large aujourd'hui et c'est pour ça que je l'ai mise en tout cas que j'ai changé un petit peu ma vision des choses super et bien on va pouvoir justement rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une belle petite liste que tu nous avais préparée un peu sur les questions que tu voulais répondre et juste je réponds à Nelly qui m'avait demandé est-ce qu'il y aura un replay donc oui il faut savoir que tous mes lives de toute façon sont enregistrés donc il y aura un replay sur Instagram sur Youtube sur Facebook vous pourrez retrouver Malon il n'y a pas de soucis donc bah écoute est-ce que d'ailleurs aussi vous pouvez nous dire peut-être les personnes qui sont en lancement d'entreprise comme ça on sait s'il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement en lancement si voilà comment est-ce que ça se passe etc. pour vous donc dites-nous et puis bah après Manon tu vas pouvoir y aller je te laisse ta parole on peut le faire pas à pas si ça peut vous aider après n'hésitez pas à poser vos questions ce live il peut aussi servir à répondre à des problématiques que vous rencontrez actuellement peut-être qu'il y a des points de blocage dans votre activité que vous souhaitez partager ce soir et puis qu'on peut répondre avec prudence donc au contraire ça peut être aussi l'occasion de faire une étude de cas il n'y a aucun souci moi j'ai vraiment envie de vous apporter peut-être quelques clés et puis après vous réajusterez mais l'objectif de ce live c'est ça c'est d'apporter de la valeur pour que ça puisse vous aider dans votre activité donc oui dis-moi prudence j'allais te dire on a déjà un partage puisqu'on a Nelly qui nous dit moi je suis perdue dans mes visions donc je pense Nelly si tu peux nous préciser mais je pense ta vision d'entreprise c'est ça oui parce que mais les visions c'est ça mais effectivement quel type de vision après j'ai envie de te dire Nelly c'est vraiment quand tu parles de vision c'est exactement le point de départ quand tu lances une entreprise une micro-entreprise ton projet le point de départ c'est comme une maison tu vois c'est vraiment il faut créer les fondations moi mon rôle c'est de vous aider vraiment à créer les bonnes fondations pour que vous puissiez après être tranquille et du coup développer votre activité effectivement derrière il y aura tout un tas de compétences à acquérir mais ça c'est dans un second temps au début effectivement il faut que les fondations elles soient solides et tu parles de vision et ça fait partie d'un des thèmes de démarrage qui est la vision que l'on a sur son activité comment on se projette sur son activité et on parle souvent du why le why c'est le pourquoi on le fait Prudence elle est experte là-dedans donc elle pourra encore encore mieux en parler que moi mais vraiment voilà l'idée c'est de se dire pourquoi je fais les choses pourquoi je me lance en tant qu'entrepreneur parce que l'entrepreneuriat c'est pas pour tout le monde non plus donc pourquoi je le fais quelle est ma vision et surtout qu'est-ce qui me fait vibrer pour le faire parce que l'entrepreneuriat c'est vraiment on développe une activité mais on se développe avec son activité ça il faut bien en prendre conscience en fait et le fait de développer avec son activité ça va vous challenger et le fait d'être challengé il faut toujours se ramener à pourquoi on le fait parce qu'il y a des moments on peut se poser la question on a envie d'abandonner on baisse les bras c'est difficile donc il y a une grosse partie de mindset d'état d'esprit à développer pour devenir entrepreneur et c'est vrai que moi dans mes coachings il y a vraiment deux gros pôles il y a vraiment toute la partie technique mais j'ai envie de vous dire que c'est que 20% de votre activité et après il y a toute la partie état d'esprit qui correspond à quasiment 80% parce que ça va en découler votre état d'esprit va découler de vos actions donc peut-être Nelly n'hésite pas à détailler mais voilà la vision c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement importante quand on se lance ça c'est évident pourquoi on fait les choses et si on n'arrive pas à répondre à cette question ça risque d'être compliqué derrière puisque du coup ça part de soi le projet part de soi part d'une idée part d'une volonté part d'une énergie qu'on a envie de donner donc effectivement on peut clarifier et bien c'est super intéressant ce qu'elle a dit parce que juste après donc si tu veux elle a du mal à trouver enfin elle cherche son X tu sais en québécois son X c'est vraiment son pôle enfin ce pour quoi tu es fait et elle dit si tu veux donc elle a créé une boutique en ligne et qu'elle cherche son truc mais que pour l'instant en fait elle n'a pas encore trouvé son truc donc c'est sûr que quand tu n'as pas encore trouvé vraiment ce qui te convient etc après pour définir une vision ça peut être un peu compliqué mais je ne sais pas ce que tu en penses Manon je pense que enfin moi je sais que tu vois par exemple tu sais je suis changeante donc tu vois enfin je sais que là actuellement je suis coach pour multi-passionnés mais je sais que plus tard j'ai aussi envie d'être interprète par exemple et ce qui m'aide c'est plutôt que de définir par exemple juste la vision de mon entreprise c'est aussi de définir la vision de quelle femme est-ce que je veux devenir en fait et ça ça m'aide beaucoup finalement dans mon entreprise et aussi à aller vers ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que tu en penses ? oui bah en fait je te rejoins là-dessus mais après je rajouterai des choses en fait oui je pense où il y a plusieurs notions qu'on a abordées que tu as abordées c'est-à-dire que si tu as envie de construire une activité à un moment donné il faut être focus parce qu'une activité demande de l'énergie donc je pense qu'il faut déjà bien déterminer ce à quoi tu te sens bien qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce que tu aimes faire donc Nelly peut-être l'exercice à faire ça serait de lister en fait tout ce que tu aimes faire tout ce que tu as envie de faire ce à quoi tu es compétente ou même demande autour de toi du coup tu vois les choses qui ressortent en fait les choses que les gens aiment bien de toi et peut-être que ça va t'aiguiller justement sur ton activité maintenant il faut bien définir est-ce que tu as envie de créer une activité d'entrepreneur tu vois parce que des fois c'est juste on a la vision mais en fait on n'a pas compris réellement ce que c'était et il faut le voir comme un business c'est pas un hobby tu vois c'est pas un hobby il faut vraiment différencier le hobby du business quand on démarre en tant qu'entrepreneur c'est un business qu'on monte alors effectivement ça part de de ses compétences ou de son expertise ou d'une envie tout simplement de créer d'impacter soit quelqu'un ou les gens autour de soi mais par contre il faut bien comprendre que c'est un business qu'on monte c'est pas un hobby donc déjà détermine bien ça si pour toi c'est clair et puis liste bien tout ce que tu aimes faire et ça va du coup t'aider à t'aiguiller en fait c'est un peu comme un entonnoir et après effectivement comme disait Prudence c'est bien d'aimer plusieurs choses je vais vous livrer mon expérience personnelle pendant 10 ans j'ai fait énormément de choses je suis partie vivre à l'étranger j'ai été freelance à Bali j'ai monté des boîtes j'ai fait du marketing de réseau voilà j'ai fait vraiment beaucoup de choses et en fait je me suis rendu compte au cap de mes 30 ans que c'était très intéressant très enrichissant ce que j'ai vécu ça m'a apporté beaucoup d'expérience mais à un moment donné quand on veut monter un business il faut se focaliser il faut se focaliser rester focus sur une activité sur un objectif pour pouvoir le faire grandir et le faire évoluer et ça c'est très important si on veut construire un business sur du long terme après pourquoi pas une fois qu'il y a un business qui est lancé rajouter une corde à son arc faire autre chose mais il peut être complémentaire mais voilà c'était le petit détail que je veux rajouter parce que souvent on peut se perdre aussi dans toutes ces expériences et au final au final en fait on sait faire plein de choses mais on ne sait pas faire une chose et ça c'est ça c'est un problème que moi j'ai rencontré personnellement c'était une problématique parce que je me suis dit mais c'est génial je sais faire plein de choses mais je n'ai pas d'expertise sur une chose et c'est quand on a une expertise sur une chose qu'on peut construire son activité son business et après voilà on peut rajouter plus tard donc voilà c'était juste le petit recadrage si tu as besoin Nelly mais définis déjà en amont tout ce qu'on va dire super bah merci Manon vraiment merci beaucoup pour tous ces conseils parce que je pense que ça va beaucoup aider et j'ai vu aussi un petit commentaire de Fabienne passer tout à l'heure qui disait moi je cherche à attirer des clientes tu cherches à attirer des clientes alors Prudence elle est très douée aussi là-dedans c'est qu'il y a une dimension parce que c'est vrai ça se rejoint tellement le business on parlait tout à l'heure 80% c'était le mindset et c'est l'activité de Prudence Prudence elle est coach là-dedans donc il y a vraiment une grosse partie de loi d'attraction on ne va pas se le cacher je ne sais pas si les gens savent ce que c'est je pense que oui si vous nous suivez oui oui ils sont sur ma communauté tout le monde est au courant de ce que c'est la loi d'attraction bon voilà nos pensées reflètent notre réalité donc on parlait tout à l'heure 80% du business c'était l'état d'esprit et après ça découlait des actions parce qu'il faut passer à l'action pour pouvoir avoir des résultats et pour passer à l'action il faut avoir l'état d'esprit de pouvoir passer à l'action correctement et donc pour répondre à la question pour attirer des clientes il y a deux choses effectivement il y a les actions mais c'est surtout il y a l'état d'esprit que tu mets en face est-ce que tu vibres ce que tu veux avoir est-ce que tu le vibres suffisamment alors ça peut paraître un peu abstrait peut-être pour certaines personnes mais en fait il faudrait peut-être que tu définisses réellement qui tu veux attirer est-ce que tu as bien défini la cible que tu veux attirer la cliente idéale cliente idéale c'est tu peux la définir avec un nom avec l'âge qu'elle a l'activité qu'elle fait ce que tu as envie de créer avec elle je ne sais pas dans quel domaine d'activité tu es mais en tout cas qu'est-ce que tu as envie de partager avec cette cliente et quel résultat tu veux lui donner qu'est-ce qu'elle attend quel est son besoin tu vois définis bien ta cliente idéale et des fois on n'arrive pas à la définir parce que moi-même j'ai mis des fois des jours à définir ma cliente idéale parce que quand c'est flou tout est flou donc pour vous aider vous faites l'inverse vous faites la non-cliente idéale donc moi j'appelle le non-avatar le non-avatar celle que je ne veux pas voilà et c'est plus simple parce que quand tu définis celle que tu ne veux pas la cliente que tu ne veux pas ça te permet de définir celle que tu veux tout à fait un exemple tu ne veux pas une cliente peut-être non-chalante tu veux peut-être une cliente qui soit positive et qui a envie d'apprendre ou une cliente enfin voilà tu vois je ne sais pas dans quel domaine d'activité tu es mais en tout cas définis-la Fabienne c'est quelqu'un qui est spécialisé si tu veux sur les traumatismes donc tout ce qui peut être deuil tout ce qui peut être tout ça en fait ok ok de toute façon c'est pareil il faut bien la définir alors dans son domaine d'activité pourquoi quel est son besoin quelle est sa problématique à ta cliente qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'elle a quel est son problème tu vois qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a défini en fait ta cliente ça c'est la première partie ensuite projette-toi par rapport à cette cliente et qu'est-ce que toi tu dois vibrer pour attirer ces clientes-là quelles actions tu dois mettre en place pour attirer ces clientes-là est-ce que ce type de clientèle est-ce qu'elle est elle est présente sur les réseaux sociaux est-ce que ce type de clientèle elle est présente en physique dans des événements ou dans des rassemblements ou dans des salons peut-être que là dans ton domaine d'activité c'est peut-être des salons particuliers ou peut-être que c'est un groupe je ne sais pas forum ou peut-être de rassemblements dans ta région qui est spécialisée dessus renseigne-toi peut-être toi avec la CCI ou des choses comme ça mais déjà mets-toi dans sa tête et te dire où est-ce que je vais la trouver cette cliente qu'est-ce qu'elle fait elle va où elle parle avec qui tout à fait je trouve que c'est très juste ce que tu dis Manon mets-toi à sa place définis-le et une fois que tu l'as défini que tu t'es mis à sa place et bien comment tu vas faire ton pitch donc comment tu vas te présenter de manière à ce que tu vas pouvoir lui apporter une solution à son problème que tu auras défini parce que souvent quand on n'attire pas ses clientes ou quand on ne trouve pas de clientes c'est parce qu'on n'a pas défini soi-même réellement son positionnement on n'a pas défini réellement avec qui on veut parler on n'a pas défini réellement quel type de clientèle on vise et comme on n'a pas creusé on ne sait pas où elle est en fait de cette clientèle et effectivement elle ne va pas tomber comme ça elle ne va pas venir frapper à ta porte ça c'est évident donc tu vois il faut que tu le définisses et du coup met tes actions en place admettons je ne sais pas ce type de clientèle c'est dans des salons peut-être de développement personnel ou de regroupement ou des choses comme ça et que toi tes actions ça va être quoi ça va être t'inscrire tous les samedis d'aller dans ce type de salon d'aller te présenter d'aller montrer que tu existes de montrer tes services la valeur ajoutée que tu apportes tout à fait et oui c'est important parce qu'après une fois que tu as défini ta cliente idéale c'est important de communiquer aussi lui communiquer lui partager le message lui montrer aussi que tu es la bonne personne pour elle et que tu peux l'aider et c'est là aussi justement où on rejoint un peu avec cette partie mindset c'est ne pas hésiter à te montrer et ne pas hésiter aussi à dire écoute voilà moi j'ai la solution à ton problème et on peut travailler ensemble aussi c'est ça exactement c'est de lui montrer effectivement le en fait de lui montrer la solution que tu vas lui apporter qu'est-ce qui va changer dans sa vie le fait de travailler avec toi voilà quelle est la valeur que tu vas lui apporter le fait de travailler avec toi quelle est sa situation d'aujourd'hui et la situation de demain le fait d'avoir travaillé avec toi voilà c'est la transformation en fait tout à fait quelle transformation tu vas lui apporter et là pour le petit côté un peu plus ouh ouh comme on dirait je dirais que l'énergie joue aussi beaucoup l'énergie ça joue énormément parce que moi là tu vois je sais que j'ai choisi ma prochaine coach je vais débarrer en juin avec elle et je sais que c'est une amie à moi tu vois je la connais je l'ai connue avant et je la connais maintenant et en fait au moment où elle a changé d'énergie et où elle a changé si tu veux qu'elle ait vraiment passé coach business coach en fait j'ai eu vraiment cette sensation en mode je veux travailler avec elle vraiment la manière dont elle communiquait dont elle s'exprimait l'énergie qu'elle dégageait et bien en fait ça m'a direct donné envie de travailler avec elle et j'ai senti instinctivement que c'était avec elle en fait et pas avec une autre tu vois donc je pense que l'énergie aussi qu'on dégage ça se ressent et les gens ils le sentent aussi et ils se disent waouh cette personne elle m'inspire cette personne c'est la personne qui est faite pour moi et je veux travailler avec elle en fait exactement vraiment l'état d'esprit découle de l'énergie en fait tout est lié et quand tu vas être sur une fréquence vibratoire c'est à dire une énergie positive t'es aligné avec ce que tu fais tu aimes ce que tu fais tu es convaincu par tes offres et tes services il y a ça aussi tu es convaincu parce que souvent on met en place une offre un service mais on se cache derrière on est un petit peu timide tu vois c'est bon j'ai envie de faire ça mais je ne sais pas trop donc un pas en avant un pas en arrière on ne sait pas non quand tu es vraiment ancré par ce que tu fais parce que tu aimes parce que tu sais que ça apporte de la valeur ça transforme les gens effectivement je rejoins prudence la vibration elle change l'énergie elle change et les gens en face le ressentent d'ailleurs en fait on le voit un peu tous les jours tu vas dans un magasin des fois tu te dis oh je ne le sens pas lui mais c'est peut-être parce qu'il a une énergie basse tu vois parce que peut-être qu'il n'est pas bien dans son travail ou parce que voilà il ne se sent pas bien tout simplement et puis il n'est peut-être pas aligné avec ce qu'il fait donc on le ressent en fait souvent on le dit dans la vie de tous les jours le business c'est pareil en fait c'est vraiment pareil donc j'espère que ça t'a aidé mais voilà fais cet exercice parce qu'en fait je pense que c'est juste un recalibrage de ta cliente de la vision que tu t'en fais et un recalibrage avec tes offres et tes services pour vraiment être aligné avec et vérifie bien si tu es à l'aise avec ça ah j'adore merci pour toute cette valeur que tu nous donnes et tous ces conseils que tu nous partages parce que vraiment je trouve que c'est génial donc j'espère que ça vous plaît vraiment moi je suis ouh j'adore alors est-ce que peut-être il y en a d'autres d'abord qui ont des questions dites-nous merci à toutes les personnes d'ailleurs qui sont là et qui nous rejoignent bonjour à tous salut Siam j'espère que ça va Auriane coucou super salut Marie je parlais de toi à l'instant ma prochaine coach voilà ah ok d'amour donc voilà super bon et bien alors du coup est-ce que tu veux rentrer un petit peu dans le dans le par quoi commencer quelles sont les premières étapes tout ça Manon allez alors donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure donc je vais vous livrer un petit peu comment moi je travaille et puis du coup le déroulement tout à fait l'idée c'est que donc quand on démarre on a une vision un petit peu floue du démarrage de son activité on est déterminé à créer une entreprise parce qu'on a une idée on a un projet on a envie de le faire connaître à la terre entière mais on se pose la question par quoi commencer et là il y a souvent une montagne qui se projette devant nous et on se dit mais par quoi je commence comment je fais par quel bout je le prends parce que je ne sais pas donc c'est exactement pour ça que du coup je vous accompagne pour vraiment aider à mettre de la clarté et puis surtout à éviter tout ce stress à aborder les choses avec un peu plus de sérénité donc du coup les premières étapes vraiment on en a parlé tout à l'heure c'est je décide de devenir entrepreneur donc de vraiment définir quel type d'entrepreneur tu es Prudence en a parlé tout à l'heure de la vision de la personne que tu veux devenir ça c'est important donc quel type d'entrepreneur tu veux devenir quelle vision tu te fais de ton activité à court terme à moyen et long terme tu as le droit de rêver c'est au contraire projette-toi projette-toi vraiment à long terme aussi dans ton entreprise mais l'objectif du démarrage pas à pas c'est réellement pour passer à l'action parce que souvent quand on démarre dans l'entrepreneuriat on a vraiment beaucoup d'envie on est plein d'énergie et sauf que petit à petit l'énergie a commencé à baisser et après on commence à procrastiner je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça mais moi je l'ai déjà vécu et on nous dit quand on a des bigs objectifs c'est genre on se dit ouais je ne sais pas par exemple je vais avoir 10 clientes je vais faire un chiffre d'affaires de 5000 par mois et en fait on n'a pas défini les petites actions qui vont mener à ça et en fait au bout d'un mois tu es déjà là oh non c'est bon je n'aurai pas les résultats je ne vais pas y arriver et voilà c'est ça donc c'est exactement ça c'est vraiment de définir de passer à l'action tout de suite donc l'idée c'est que de définir les petites actions du démarrage et crescendo on monte petit à petit et en fait on construit on construit son activité donc voilà définis bien quel type d'entrepreneur tu veux être la vision que tu as ton why donc on en a parlé tout à l'heure le pourquoi tu le fais les choses vraiment et va creuser va creuser pourquoi tu fais les choses ne reste pas au niveau superficiel parce qu'il faut vraiment aller chercher ce qui vient t'animer au fond de toi moi je te conseille aussi de prévenir ton entourage que tu démarres une activité parce qu'on parlait de mindset de mindset et tu verras que l'écosystème que tu vas te créer l'environnement que tu vas te créer va te permettre réellement de tenir de tenir sur du long terme de te développer et ça c'est hyper important de prévenir ton entourage de dire voilà je lance mon activité ça va se passer comme ça pour moi de telle heure à telle heure là je parle pour celles qui ont un travail aussi en parallèle de telle heure à telle heure je vais devoir me consacrer à mon activité mais par contre le week-end on prendra du temps ensemble mais définis bien les limites ça c'est hyper important donc voilà c'est des petits tips comme ça que je lance mais c'est peut-être tout simple mais ça fait partie de ton environnement à bien définir en fait Manon est-ce que tu te demandais ton pourquoi ? tu voulais te demander de nous partager ton pourquoi à toi oui alors bah mon pourquoi alors voilà ça c'est hyper intéressant ce que tu me demandes parce que le pourquoi il est évolutif les filles oui c'est tout à fait vrai il est évolutif c'est pas parce que tu mets un pourquoi aujourd'hui qui sera le même dans un an et c'est pas grave c'est ok tu vois quand le pourquoi il est évolutif donc moi mon pourquoi il y a quelques temps c'était vraiment parce que j'avais envie de quitter mon boulot et physiquement je me sentais complètement tu vois pas du tout à ma place j'avais l'impression d'être une extraterrestre dans le monde salarial et du coup voilà je trouvais pas ma place avec mon patron avec mes collègues et puis j'étais animée par quelque chose que j'avais envie de transmettre et j'avais l'impression d'avoir des freins des barrières enfin voilà tout un tas de choses qui me tombaient dessus donc moi c'était vraiment viscéral cette envie de démarrer et puis bon pourquoi évoluer parce qu'aujourd'hui bah voilà j'attends un bébé donc du coup mon pourquoi est beaucoup plus puissant parce que j'ai envie de passer du temps avec mon enfant j'ai envie d'être libre disponible d'avoir une liberté de temps et une liberté financière donc le pourquoi il évolue en fait voilà ah j'adore merci pour ce partage et si vous voulez aussi nous partager votre pourquoi en commentaire celui du jour puisque comme dit Manon ça peut être évolutif et bah n'hésitez pas à nous le mettre c'est avec plaisir voilà tu peux continuer génial donc ensuite bah donc là on vient de parler voilà un petit peu des fondations si tu es du coup en parallèle tu fais ça en parallèle de ton job tu n'es pas obligé de l'annoncer à ton patron au début je te le conseille si tu te sens bien avec ça fais-le si tu te sens pas bien avec ça c'est pas grave tu peux très bien développer ton activité en parallèle sans en parler à tes collègues à ton patron etc tu peux le garder pour toi il n'y a aucun souci bon je ne vais pas rentrer dans le détail mais si vous avez besoin de conseils là-dessus n'hésitez pas parce que j'ai vraiment vécu cette situation donc ensuite quand on démarre son projet il y a la grande question moi j'ai fait j'ai plein de parce que je propose des coachings flash gratuits pour pouvoir mettre de la clarté dans vos projets et j'ai eu plein de clientes à chaque fois qui me disent mais est-ce que je dois faire un business plan ou par quel bout je prends mon business plan je ne sais pas comment la pression du business plan la pression du business plan elle est vraiment présente surtout quand tu viens du monde du salarié du salariat en fait quand tu crées ton entreprise ou si tu ne l'as pas encore créé on te conseille d'aller à la formation de la CCI chambre du commerce chambre des métiers etc et en fait on te bourre la tête pendant une heure et tu ressors de là tu étais pleine d'énergie au début tu ressors de là oh là là mais comment je vais faire tu vois tu as l'impression qu'il va falloir monter une multinationale tu vois il y en a un truc de fou donc voilà donc vraiment je vous aide par rapport du coup à ce business plan parce que mettez de la simplicité on ne monte pas en micro-entreprise qui est là ma spécialité on ne monte pas une holding on ne monte pas une multinationale donc tranquille voilà c'est pour ça du coup voilà l'objectif c'est de définir des choses effectivement mais on n'a pas besoin d'aller faire un business plan à l'international de regarder tous les concurrents sur la terre etc donc je vous le dis parce que c'est vraiment du vécu et je vous le dis à chaque fois mes clientes elles me parlent de ça donc tu sais tu sais j'ai jamais fait de business plan personnellement tu sais ça fait deux ans de MLM et là je me suis relancée en tant que coach maintenant après j'ai jamais fait de business plan franchement après tu vois moi je ne sais pas quelle activité d'ailleurs dites-le nous en commentaire quelle activité vous faites les filles dites-nous quelle activité vous faites pour que je sache parce que moi les clientes que j'ai que j'ai tu vois ça peut être des web planer j'ai quelqu'un qui s'est lancé là en tant que décoratrice d'intérieur j'ai aussi une assistante maternelle qui sait qu'est-ce que j'ai d'autre comme type d'activité dans la décoration qui sait que j'ai interprète aussi en freelance donc tu vois c'est un peu des milieux des milieux divers en fait et c'est vrai que les filles quand elles se lancent là-dedans on leur parle toujours du business plan de clarifier les choses donc c'est vrai qu'il y a une grosse angoisse par rapport à ça donc le business plan voilà c'est il y a des choses à définir on en a parlé tout à l'heure on a parlé de la cliente idéale donc cibler sa cliente ça en fait partie donc effectivement je vous aide à le bah du coup à le définir bien choisir moi je fais la micro-entreprise mais je définis bien ce que c'est une micro-entreprise aussi pour qu'on soit bien aligné avec ça et qu'on ne se trompe pas de statut juridique aussi parce qu'il y a tout dépend de votre ambition aussi l'étude de marché bah là c'est pareil on la simplifie je disais tout à l'heure pas besoin d'aller vérifier tous les concurrents de la terre entière et de tous les continents on peut juste vérifier par rapport à sa niche qu'est-ce qui se fait regarder les tarifs et l'objectif de ce business plan c'est en fait de déterminer la valeur que tu vas apporter qu'est-ce qui fait qu'on va venir chez toi qu'est-ce qui fait ta différence quelle est ton expérience qui va apporter par rapport à l'offre et à la proposition que tu vas faire ça c'est important de se poser cette question et des fois vous savez c'est pas forcément quelque chose qui est extravagant ou qui est complètement dingue par exemple dans le coaching on a du coaching en ligne il y a du coaching one-one et puis il y a du coaching qui se fait via des supports des supports vidéo et bien peut-être que tu vois le fait de se dire différencier des coachings ça peut être le fait que toi ton coaching il est toujours à telle heure ou avec une façon de faire une manière un exercice particulier une approche particulière et le fait que tu lui donnes du feedback que tu as un contact avec elle c'est des petites choses mais c'est ce qui fait que tu te différencies des autres voilà donc il faut juste bien je partage totalement parce que c'est vrai que parfois il suffit d'un petit détail pour faire la différence et je dirais aussi je rajouterais tu me diras ce que tu en penses mais le fait finalement de savoir aussi qui on est comment on fonctionne ça définit aussi notre personnalité et après notre personnalité elle est unique en fait il n'y a pas deux personnes comme nous sur cette planète et même si par exemple imaginons même si toi et moi on faisait exactement la même chose on n'a pas du tout le même tempérament on n'a pas du tout la même personnalité et à partir du moment aussi où on va le mettre en avant les personnes vont plus facilement se dire ah bah tiens je préfère travailler avec telle personne ou je me sens mieux avec telle personne ou je sens que cette personne c'est elle qu'il me faut parce que finalement au travers de la personnalité les gens vont le ressentir aussi exactement exactement ça définit vraiment on revient encore sur ce côté vibration mais c'est vraiment ça sur ton authenticité la personne que tu es et aussi sur l'expertise que tu apportes l'expertise que tu apportes la manière dont tu amènes les choses peut-être que ton expertise est différente de quelqu'un d'autre pourquoi ? parce que c'est lié à ton vécu c'est lié à ton histoire et ça c'est important de le définir d'ailleurs moi c'est ce que je fais à mes coachers quand on définit ça je leur demande du coup d'écrire en fait pourquoi tu souhaites travailler avec moi voilà tu définis tout tu définis tout pardon et du coup tu aussi tu listes tout ce que tu as vécu toute ton expérience tout ce que tu sais faire et ça ça constitue ta personnalité ton identité tout à fait vrai j'adore j'adore ce partage génial donc après je ne vais pas rentrer dans tout le détail du possession parce qu'il y a quand même des petits points à voir etc mais voilà l'idée principale que je voulais vous dire c'était de le dédramatiser je l'ai vu en commentaire et puis surtout simplifier les choses ensuite une fois que tout ça c'est fait si elles ne l'ont pas fait on lance la micro-entreprise donc là c'est purement administratif oui mais bon pour certaines ou pour certains ce n'est pas ce n'est pas si évident que ça on ne sait pas trop où cliquer on ne sait pas comment déclarer ses revenus on ne sait pas combien ça coûte bon voilà ce sont vraiment des points très spécifiques sur l'administration donc on passe un petit coup là-dessus clairement il ne faut pas trois mois pour créer une micro-entreprise c'est super rapide en deux jours c'est fait en deux jours on a fait le point c'est bon tout est fait on se va après les courriers chez vous tranquillement mais voilà on n'est pas en train de créer une SARL c'est beaucoup c'est simple encore une fois on n'est pas en train de lancer une multinationale donc c'est bon c'est rapide voilà c'est rapide ouais mais tu sais tu rigoles mais moi j'ai des coachers qui m'ont dit quand elles ont fait la journée à la CCI mais il leur bourre la tête enfin moi je l'ai vécu mais il y a des années donc je ne m'en rappelle plus trop mais apparemment là récemment ouais il t'explique en fait tous les statuts juridiques toutes les entreprises tu sais tout ce qu'il faut faire et du coup toi t'arrives tu veux juste créer ta micro-entreprise et tu as ton projet et tu es complètement démarré déjà comment avoir 10 employés comment ça se passe pour les payer ouais donc non 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 du coup on y va step by step tranquille tranquille quoi on a parlé de l'organisation tout à l'heure donc ça fait partie aussi de l'organisation du démarrage avoir une bonne organisation c'est à moitié gagné pourquoi ? parce qu'on peut vite se noyer dans un verre d'eau il me dit rien donc moi je suis quelqu'un d'assez méthodique assez structuré donc je livre en fait comment je fais c'est tout bête vraiment c'est des choses toutes bêtes le petit classeur de noter le tableau blanc pour marquer tous les jours moi il est juste à côté de moi j'ai un tableau blanc où je note tous les jours les trois tâches à faire par jour mais ça peut être des petites tâches tu vois ça peut être répondre à mes mails ça peut être bon bah là aujourd'hui pour moi c'était préparer mon live Instagram mais voilà tu vois il y avait voilà tu prépares tes trois tâches et en haut de ton tableau tu peux mettre l'objectif de ta semaine tu vois ça te permet d'avoir la vision à la semaine et les actions pour par jour et ça tu l'as dans ton bureau tu t'organises un environnement on reparle encore de l'environnement tout à l'heure on prévient ses proches on se crée son environnement ça c'est important donc voilà toute l'organisation et après je termine une fois que tout ça c'est fait en fait les fondations elles sont solides enfin elles sont prêtes solides je ne sais pas encore parce que je vais y venir en tout cas elles sont prêtes pour que tu puisses bien te lancer et que tu sois sereine par rapport à ça maintenant il y a les 80% tu sais le mindset là après c'est ça que ça rentre en jeu et c'est garder le cap et comment tu gardes le cap et bien il va falloir que tu te crées un écosystème c'est-à-dire il y a beaucoup de choses Prudence pourra aussi en parler mais soit moi je vous donne ma morning routine tous les matins tous les matins il n'y a pas une matinée où je ne le fais pas tous les matins j'ai une vidéo alors ça change en fonction de mon évolution mais j'écoute un audio au début sur la comment on appelle ça la passion pour éduquer en fait mon cerveau au niveau de l'argent parce qu'en ce moment je suis en train de travailler donc tous les matins en fait je nourris mon esprit on nourrit son corps tu vas prendre ton petit déjeuner et bien va nourrir ton esprit tu prends ton petit déj et t'écoutes un audio tu prends ton petit déj et t'écoutes un audio voilà donc tu nourris ton corps et tu nourris ton esprit et l'environnement c'est ça c'est de nourrir ton esprit pour garder le cap et pour surtout te mettre dans un environnement favorable dans un environnement positif entoure-toi de personnes qui vont te porter des gens dans ton univers tu fais du wedding tes wedding planner entoure-toi d'un club de wedding planner ouais pas les rencontrer écoute tous les jours je ne sais pas des audios là-dessus inspire-toi de ce qu'elles font écoute des success stories tous les mercredis je partage sur mon compte Instagram la ligueur l'inspiration et pourquoi je fais ça ? parce qu'en fait je me suis rendu enfin je ne sais pas que je me suis rendu compte c'est que j'ai fait un séminaire je ne sais pas si vous connaissez Anthony Robbins j'ai fait un séminaire d'Anthony Robbins à Londres de 4 jours et Anthony Robbins il dit si tu veux le succès si tu veux réussir il faut que tu t'imprègnes de la réussite des autres et que tu sois en immersion en immersion c'est comme quand tu apprends une langue tu es en immersion tu apprends quelque chose peu importe tu es en immersion et là dans ton business il faut que tu sois en immersion donc ton écosystème c'est ça c'est ton environnement et programme-toi ton immersion ton immersion moi le matin je me programme mon audio et ensuite quand je me lave les dents quand je me prépare tous les temps morts entre guillemets ou du coup tu fais une action mais ton cerveau est disponible et bien du coup moi j'écoute des vidéos d'inspiration dans mon domaine et je me forme tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et n'arrête pas quelque chose qui fonctionne si cette action fonctionne pour toi et que tu vois du résultat continue là exactement je partage totalement j'adore j'adore et ça c'est tellement vrai et surtout je pense que quand on a besoin de travailler son mindset ou quand on est tout seul parce que tu sais quand on se lance aussi en tant qu'entrepreneur c'est pas toujours évident il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules alors déjà moi quand j'entends des personnes qui se sentent seules je vous invite vraiment à ne pas hésiter à rejoindre des groupes Facebook à parler avec des personnes à parler avec d'autres entrepreneurs pour justement ou d'autres entrepreneuses parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux pour se créer du lien en plus maintenant on a les réseaux sociaux donc c'est super facile et c'est sûr que quand on est tout seul parfois on peut avoir des doutes puis ça dépend aussi de l'entourage que tu as autour de toi moi je sais que par exemple ma famille quand j'ai commencé au tout début de l'entreprenariat elles étaient genre un peu dubitatives elles ne comprenaient pas trop en plus tu sais c'était le moment où j'étais en MLM donc ils étaient là genre mais qu'est-ce que tu fous et donc c'est sûr que le fait de toi en tout cas te conditionner on va dire positivement comme disait Manon avec des personnes inspirantes des histoires inspirantes des motivations ou même ne serait-ce que t'éduquer en écoutant je ne sais pas un livre audio ou quelque chose qui te plaît le matin ça va te faire beaucoup de bien le matin ou même je ne sais pas le soir avant de te coucher ou pendant les temps morts ou des choses comme ça en fait exactement rendez-vous compte aujourd'hui que l'information elle est partout elle est partout vous avez les podcasts YouTube les vidéos les livres tu en as parlé moi j'écoute énormément de livres résumés en plus parce qu'aujourd'hui il existe les résumés des livres en audio donc c'est vraiment les formats voilà où on a vraiment le temps d'emmagasiner des choses c'est simple aujourd'hui c'est simple tu vois là on fait un live les gens ils peuvent apprendre grâce au live et ça se trouve t'es dans ta voiture bon voilà donc optimiste étant mort et définis-les définis-les avec ton entourage définis-les avec toi-même parce que si tu ne définis pas avec toi-même tu te laisses dépasser et surtout finalement ton temps il est bouffé par toutes les interférences qu'il y a autour de toi parce que souvent ce n'est pas lié à soi souvent c'est lié à l'extérieur souvent on prend les problèmes des autres et ce n'est pas ses propres problèmes donc attention aussi à ne pas se laisser embarquer par l'énergie des autres quelqu'un qui ne se sent pas bien ta copine qui t'appelle les mails les sonneries ça ce sont ce sont les énergies des autres ce ne sont pas la tienne donc si toi tu as défini ce que tu dois faire et bien reste au focus et garde et garde cet objectif pour toi ça c'est hyper important et c'est ce qui te fera avancer donc c'est vrai que la dimension de garder le cap c'est ce qui va construire tout le après c'est ce qui fera que tu que tu développeras ton activité et il y a tellement de manières aujourd'hui tu vois rien que le coaching on est tout à fait avec Codence rien que le coaching si ça t'apporte quelque chose si ça te permet de te mettre dans un mastermind après de te connecter à d'autres gens fais-le fais-le parce que ça peut te booster moi je l'ai Codence a dit au tout début j'ai fait un coaching avec elle de 5 semaines et ce n'était pas aussi clair que ça l'était aujourd'hui et pourquoi j'ai fait ce coaching c'est parce qu'à un moment donné seul on n'avance pas seul on n'avance pas il faut il faut que tu t'entoures de gens qui ont déjà vécu cette expérience qui ont déjà vécu les choses et des personnes qui ont les envies que tu as moi je sais que maintenant tu vois par exemple j'aime bien cet adage qui dit écoute les conseils de personnes qui ont déjà atteint ce que tu veux parce que c'est sûr que par exemple je ne vais pas aller demander à quelqu'un je ne sais pas par exemple tu n'as jamais investi dans l'immobilier de me coacher sur l'investissement immobilier je ne dis pas qu'elle n'en sera pas capable mais je préfère quelqu'un par exemple qui a déjà investi pour me coacher ou je préfère aussi quelqu'un qui a déjà par exemple atteint la vie que j'ai envie d'avoir parce que je sais que j'ai envie d'avoir cette vie qu'elle a la personne et je me dis elle a réussi à atteindre cette vie donc ça veut dire qu'elle va m'aider à l'atteindre aussi exactement et juste on a Aurore tout à l'heure qui nous a dit en ce moment je me suis mise sur Instagram cela me prend beaucoup de temps alors moi la question qui m'est venue à l'esprit déjà Aurore c'est pourquoi tu t'es mise sur Instagram est-ce que tu veux rappeler quelque chose Manon ? je crois que tu as posé la question c'est que encore une fois pourquoi vous faites les choses essayez de mettre essayez de prendre du recul quand vous faites les choses ne faites pas les actions pour faire une action faites une action en vous disant qu'est-ce que ça va quel objectif il y a derrière quel résultat je veux avoir derrière parce que chaque action demande une énergie donc et du coup on parlait du temps là mais on a que 24 heures donc comment j'organise mes journées de manière à ce qu'elles soient productives de manière à ce que j'apporte que mes actions apportent un résultat par rapport à l'objectif que je me suis fixé donc c'est mis sur Instagram c'est peut-être que tu as décidé d'avoir un seul canal de communication et du coup tu t'es dit bon ben voilà j'ai envie de développer Instagram mais effectivement ça va te demander un peu de temps et d'énergie mais pose-toi quand même la question pourquoi tu le fais est-ce que ça va vraiment t'apporter est-ce que ta cliente elle est vraiment ici sur Instagram ou peut-être peut-être sur LinkedIn ta cliente idéale et est-ce que vraiment tu veux le faire ou est-ce que tu le fais parce qu'on te dit qu'actuellement Instagram c'est le réseau à développer mais toi tu ressens pas l'envie finalement d'aller sur Instagram en fait c'est ça et puis et puis oui exactement puis après il faut connaître l'outil donc tout s'apprend ça c'est sûr moi non plus je connaissais pas Instagram il y a quelques temps mais tout s'apprend mais tout demande de l'énergie mais il faut savoir pourquoi on le fait donc si tu veux bien nous répondre du coup aurore c'est ça oui c'est aurore exactement aurore n'hésite pas à préciser comme ça on pourra t'aiguiller à t'apporter de l'éclairage sur ta situation mais effectivement posez-vous toujours la question pourquoi je fais les choses l'autre jour j'avais un coaching d'une fille donc qui elle elle a un business elle fait alors comme quoi je sais pas pourquoi j'attire le mariage mais en tout cas j'ai plein de coachés qui sont dans ce domaine là et du coup j'ai une fille qui qui développe des robes de mariée qu'elle vend sur internet donc génial super projet etc et elle me dit pour mon lancement je vais faire une soirée en physique dans un dans un showroom qu'elle connaît pour développer et me faire connaître faire connaître ma marque je vais faire un super truc en plus elle son expérience d'avance c'était elle était dans les bienvenciels donc elle me dit ok super mais quel est l'objectif de faire ça et là elle me dit ah bah parce que bah ça va être super il va y avoir du monde en fait elle voyait le côté festif le côté tu vois le côté relationnel mais je dis mais quand tu fais quelque chose il faut que tu te fixes un objectif parce qu'un événement ça coûte il va falloir que tu fasses le petit four il va falloir que tu sortes peut-être le champagne il va falloir peut-être louer la salle etc donc ça va te coûter business les filles on n'est pas dans un hobby on est dans un business donc du coup je lui dis mais attends il va falloir quand même que tu anticipes les frais que ça va coûter donc si tu mets admettons 5000 euros pour faire ton événement derrière tu espères quoi ? est-ce que tu espères de closer ? est-ce que tu espères de vendre des robes de marier ? ou est-ce que tu espères juste de t'attirer peut-être des futurs partenariats ? quel est l'objectif que tu mets derrière cette action ? c'est super intéressant j'adore j'adore je suis trop contente de t'avoir là et je suis trop contente que tu nous partages ça dites-nous si vous aimez dites-nous si vous avez des questions parce que je vais quand même te dire Manon sur Instagram je pense que tu le sais mais les lives durent une heure donc il nous reste à peu près on a bientôt fini une dizaine de minutes si tu veux un point qui te semble important et si vous avez des questions pour qu'on vous réponde en fait oui n'hésitez pas en tout cas moi je c'était pas forcément prévu mais j'aime beaucoup le live l'énergie qu'il y a ça me fait tellement plaisir de partager ça avec vous avec Pudence c'est vraiment quelque chose qui me voilà je ressens cette énergie et comme je vous dis on a travaillé ensemble avec Pudence en coaching personnalisé toutes les deux du coup je suis vraiment contente de pouvoir partager ensemble parce que c'est la continuité finalement du travail que Pudence a fait donc c'est génial et du coup ben ouais et j'ai envie de vous partager j'ai envie de vous offrir aussi donc toutes les personnes qui sont sur Instagram les personnes qui sont sur Facebook c'est tout on n'est connecté que sur deux plateformes je crois oui exactement ok du coup ben je vous offre un coaching flash si vous avez besoin pour éclairer votre situation donc voilà donc l'offre elle est pour ce soir pour toutes les personnes qui sont connectées donc n'hésitez pas venez vers moi en message privé et vous me dites ben j'étais là et j'ai envie d'un coaching flash donc aucun souci on en fait un et puis ben si sinon vous allez vers Pudence mais voilà ne restez pas bloqués avec des problématiques et des points bloquants parce que des fois comme on me disait tout à l'heure il suffit d'un éclairage extérieur d'un recalibrage pour que ça se débloque votre situation donc j'ai envie de vous faire ce cadeau donc n'hésitez pas à revenir vers nous ah super ben tu peux leur dire déjà si tu veux où est-ce qu'elles peuvent te contacter peut-être oui ben de toute façon alors vous pouvez me faire un message privé sur Instagram parce que je suis sur Instagram et puis après dans ma bio dans l'Instagram il y a un lien et vous pouvez prendre directement le coaching flash il y a mon agenda et vous réservez directement super je mettrai le lien sur Facebook en commentaire comme ça les personnes elles pourront te répondre et on a Aurore qui nous a répondu elle a dit je préfère être sur Insta que Facebook même si mon métier est local je suis dans les soins du corps j'ai l'impression que sur Facebook les personnes ne voient pas mes publications ah ben alors là c'est peut-être une problématique technique du coup Aurore parce que si on ne voit pas tes publications sur Facebook c'est peut-être une problématique technique maintenant si tu me dis ça dans le sens où tu n'as pas de visibilité c'est pas porté c'est peut-être en termes de visibilité de portage de publication peut-être que tu as l'impression que que Instagram va te porter beaucoup plus en termes de visibilité que tu vas attirer plus mais tu sais une plateforme ou une autre il faut y mettre de l'énergie il faut la comprendre la plateforme j'ai envie de dire il n'y en a pas une qui mieux clôt c'est juste que définis bien comment toi tu te sens à l'aise Instagram c'est vrai que on a peut-être plus tendance à se montrer pour faire les stories c'est plus éphémère et puis tu peux construire un feed harmonieux peut-être si tu as envie de partager tes soins et puis de faire quelque chose de cohérent maintenant Facebook c'est plus intimiste mais en même temps tu peux aussi créer une belle communauté engageante engagée de tes futures clientes aussi puis il y a aussi les stories qu'on peut faire sur Facebook donc définis bien ça parce que ça me paraît un peu un peu flou je suis sur Facebook et Insta et pas beaucoup de vues sur Facebook de vues sur tes publications ou sur tes stories parce qu'effectivement Facebook si tu as une page Facebook c'est ouvert à tous si tu as un compte Facebook tu demandes en amie après je ne suis pas l'experte réseaux sociaux mais en tout cas c'est vrai qu'Instagram c'est ouvert à tous tu peux t'abonner directement tu fais follow tu vois directement ce que tu fais mais c'est pareil la prudence vous le dira aussi Instagram si tu si tu ne travailles pas réellement si tu ne comprends pas l'algorithme d'Instagram c'est compliqué ça ne se fait pas comme ça il faut être engagé il faut être présent permanent donc voilà chaque canal de communication a sa stratégie les filles exactement et là ça revient aussi un peu à dire ce que tu as fait tout à l'heure parce que alors moi je suis passée justement j'ai vraiment l'expérience d'avoir adoré Facebook et d'être passée à Instagram justement donc pareil j'ai tout dû réapprendre après sur Instagram et au début si tu veux j'étais vachement à l'aise sur Facebook je me sentais bien je me sentais bien avec la plateforme puis au bout d'un moment en fait je me suis sentie beaucoup plus à l'aise à tu sais à partager des petites images à créer des petites images interactives comme j'aime bien créer en ce moment et aussi je suis fan des stories et puis Instagram c'est réputé aussi par des stories et c'est sûr que moi c'est ça qui m'a interpellée et c'est ça qui fait que je reste actuellement sur cette plateforme et que c'est ma plateforme préférée de communication et que j'ai mis un peu Facebook de côté sans vraiment le mettre non plus tu vois mais je suis beaucoup plus active sur Instagram parce que j'aime cet aspect où les gens vont pouvoir regarder une image s'informer grâce à l'image regarder des stories tu vois faire balader live enfin c'est génial je trouve c'est vrai en fait c'est plus fluide c'est plus simple quand même mais c'est toujours pareil quand tu choisis quelque chose il faut y mettre un focus donc il faut bien le définir tout à fait il ne faut pas être sur toutes les plateformes de toute façon choisissez quelque chose là où vous êtes bien et développez-le quoi et on a Aurore qui nous demande bah et vous quelle est votre plateforme préférée donc juste bah moi j'ai quelque chose à rajouter là-dessus c'est est-ce que tu nous demandes vraiment pour savoir ou est-ce que tu te dis ah bah elle préfère Instagram ou elle préfère Facebook alors moi je vais aller sur Instagram ou sur Facebook par exemple parce que c'est pas parce qu'une plateforme va nous convenir à nous que ça va être la plateforme qui est faite pour toi peut-être en vrai toi ce que tu aimerais genre faire plus que tout au monde c'est faire des podcasts sur le métier ou c'est peut-être aller sur LinkedIn ou c'est peut-être aller sur Pinterest mais pour ça Aurore c'est vrai Aurore moi je t'invite vraiment teste-le voilà teste-le et tu verras teste effectivement comme dit Prudence il y a tellement de moyens tu peux faire que des audios tu peux faire que des vidéos YouTube tu peux faire que des podcasts tu peux faire que des stories tu peux faire des montages même tu peux tout faire en fait aujourd'hui donc teste tu vois tu vois là où tu es plus à l'aise déjà est-ce que tu aimes parler en public tout à fait est-ce que tu es à l'aise avec la caméra ou est-ce que tu es à l'aise par écrit il y en a qui tiennent des blogs le blog fonctionne encore aujourd'hui c'est pas mort donc définis quel voilà encore une fois le canal où tu es le plus à l'aise pour communiquer en fait tout à fait je partage totalement ton avis là-dessus j'adore bon bah super je pense que là il va nous rester genre trois minutes est-ce que tu veux rajouter quelque chose Manon ? non moi je pense que là c'est bon après c'est vous qui me dites si vous avez des questions mais voilà je vous dis on peut se retrouver après en flash coaching et puis si vous avez d'autres questions vous dites à prudence on peut refaire un live V2 s'il y a besoin d'approfondir des choses il n'y a aucun souci on s'adapte et on est là pour apporter je suis tellement heureuse de t'avoir reçu en live ce soir sache que ça me fait très plaisir t'es la première personne que je ressens en live depuis que je suis rentrée en France donc merci en tout cas d'avoir fait ce live avec moi et franchement merci de ta présence et pour toute cette valeur en fait que tu nous as apporté ce soir en tout cas merci beaucoup avec grand plaisir belle soirée à tous oui belle soirée à tous bisous bye bye